Le 23 octobre 2022 à Bruxelles avait lieu un exercice intitulé « Catastrophe Contagion » organisé par le centre John Hopkins en partenariat avec l'OMS et la fondation Bill et Melinda Gates. Et le but était d'anticiper sur une pandémie, je cite, avec un taux de mortalité plus élevé que le Covid-19 et affectant de manière disproportionnée les enfants et les jeunes. L'exercice était présidé par Bill Gates et puis il y avait des ministres de la santé en poste ou ancien ministre de plusieurs pays dont l'Allemagne et tout ça. Et là on apprend, c'est le Parisien qui nous dit ça aujourd'hui, le 23 novembre 2023, que la Chine est submergée par une vague d'enfants malades. Et l'OMS appelle toute la population à se protéger. Alors nos médias en font déjà des caisses sur un truc, alors on n'a pas vraiment les infos. Mais moi je fais cette vidéo parce que c'est vrai qu'il y a un lien, tu te dis « merde ». Une fois de plus ils ont anticipé un truc qui arrive, tu vois. Et tout ça pour nous expliquer d'ailleurs une fois que la pandémie est passée que nos états n'étaient pas pris. Mais non, je dis ça pour nos fact-shakers parce que ça c'est le nouveau complot qui va arriver. Les gens vont penser qu'il y a un lien, les gens sont des cons. Donc voilà, je dis pour nos fact-shakers, attention c'est le complot qui va arriver. Les gens vont penser qu'il y a eu l'exercice, le truc arrive, c'est bizarre.